Alors, l'agenda de cette présentation, au début, on va commencer avec la signification du DCC, après le fonctionnement, après je vous montre un peu les avantages de la transaction DCC ou l'avantage de la devise locale, ou plutôt les différences, après les avantages du DCC, plus la garantie du meilleur taux. Et après, comment on va réussir avec le DCC. Alors, que signifie DCC? Alors, DCC, c'est la conversion dynamique des monnaies, ça veut dire, c'est Dynamic Currency Conversion, et c'est pour les clients internationaux qui payent chez vous, et eux, ils ont la possibilité de payer dans leur propre devise chez vous. Ça veut dire, ils ont le choix de payer en France-Suisse ou dans la monnaie de la carte de crédit. Voici, on a une image d'un écran, comme ça vous voyez un peu comment le DCC peut se voir pour le client. Et le DCC fonctionne avec les produits de Visa et de Mastercard, ça veut dire, chez Visa, c'est les cartes de crédit, les cartes de débit, plus V-Pay, et la même chose avec Mastercard, il a des cartes de crédit, les cartes de débit, plus Maestro. Si un client paye avec une carte, par exemple, American Express, il n'a pas le choix, il paye toujours en France-Suisse. Nous avons la possibilité d'activer 47 différentes monnaies. Et le Product Management, toujours vérifier un peu si les monnaies sont assez stables, et s'il y a un problème dans un pays, on peut toujours désactiver la monnaie. Par exemple, pour le moment, c'est la Russie qui est bloquée, ça veut dire, s'il y a une personne de la Russie qui paye en Suisse, il ne peut pas choisir, elle paye toujours en France-Suisse. Comment fonctionne le DCC ? Alors, quelles sont les informations qu'on a sur le terminal ? Alors, on a le montant en France-Suisse, le montant de la carte de crédit. Dans cet exemple, on a le dollar, on a le taux de change, plus le markup. Le markup, c'est la commission qu'on prend du titulaire de la carte. Et cette commission, elle est déjà incluse dans le taux de change. Ça veut dire, pour cette raison, le taux de change est plus cher un peu que si on le compare avec l'Internet, par exemple. Voici, on a un exemple de comment ça fonctionne sur les terminaux. Ça veut dire, on choisit transaction. Après, on choisit la fonction achat. Et on peut mettre le montant. Après, le client, il est demandé de montrer sa carte. Il peut l'insérer ou juste la mettre devant le lecteur NFC. Et automatiquement, ça lui montre l'écran. C'est-à-dire, il a des informations en France-Suisse, le montant en dollars, plus le taux de change et le markup. Après, c'est le client qui choisit. Quelles sont les exigences techniques ? Alors, pour vous, comme partenaire de Worldline, DCC doit être activé sur les contrats. Ça veut dire, le client, il doit avoir ce choix. Et après, avec l'activation du DCC, on doit aussi faire attention qu'on active aussi le DCC sur la caisse. Et aussi, dans les systèmes, par exemple, chez nous aussi, on doit l'activer dans nos systèmes DCC. Et par exemple, s'il y a un changement dans la caisse ou dans un terminal, on doit toujours faire attention qu'on fait aussi l'activation avec l'échange du terminal ou avec l'échange de la caisse. Ici, il y a un exemple d'un reçu DCC. Ça veut dire, si on fait une transaction DCC, sur le ticket, il y a un peu plus d'informations. Il y a le montant en France-Suisse. Il y a le montant de la monnaie de la carte de crédit. Ici, c'est en dollars. On a aussi le taux de change et la commission. Et en plus, sur le ticket, il y a aussi le texte que le client a accepté de payer dans sa propre monnaie. Ça veut dire, pour cette raison, on doit toujours faire attention que c'est le client qui choisit sa propre monnaie. Il est aussi possible de faire des remboursements ou des annulations d'une transaction DCC. C'est-à-dire, si le client, par exemple, il a payé en France-Suisse, mais il voulait payer dans sa propre devise, c'est possible de faire un remboursement. Mais si on fait un remboursement, et par exemple, c'était une transaction d'hier, on doit juste faire attention. Avec un remboursement, on doit aussi insérer la date. Et on doit juste assurer qu'on choisit la date de l'achat. Alors, si on avait fait la transaction hier, on doit mettre la date de hier. Comme ça, ça reprend toujours les mêmes informations du terminal. Il n'y a pas de différence des monnaies. Maintenant, pour vous montrer la différence d'une transaction DCC ou une transaction en Suisse, ici, on a deux colonnes. La colonne grise, c'est le prix de vente. Et à gauche, on met la marge de wordline. Ça, c'est le montant total que le client paye. C'est-à-dire, le client, il va déjà au point de vente et le montant, il doit payer. Et si on prend une transaction en francs suisse, nous, on transmet le montant en francs suisse à la banque. Et après, c'est la banque qui fait l'échange. Et après, ils ajoutent encore les frais de traitement. Et pour le client ou le consommateur, c'est un avantage s'il paye en DCC. Parce que comme ça, il va déjà sur le point de vente. Et le prix final pour la transaction. Alors, maintenant, je vais vous montrer les avantages du consommateur. Le consommateur, il a l'avantage de la garantie du meilleur taux. Ça veut dire, s'il a choisi de payer dans sa propre monnaie, il peut faire une comparaison entre le taux de change de la banque et le taux de change de wordline. C'est aussi visible pour le client. Ça veut dire, par exemple, pour les hommes d'affaires, si le client paye déjà en DCC, il voit le montant sur le point de vente, il va être débité sur la carte de crédit. C'est transparent et il n'y a pas de frais supplémentaires sur la transaction DCC. Ici, pour vous montrer un peu les avantages du meilleur taux, la garantie du meilleur taux de change. Si le client a fait plusieurs transactions, une fois il a payé en France-Suisse, une fois dans sa propre devise, le taux de change de wordline et le taux de change de sa banque. Après, il a la possibilité de le comparer. Et s'il voit que le taux de change de wordline était plus cher que celui de sa banque, il peut réclamer ça chez wordline directement. Sur le point 3, vous avez le lien. Et là, il y a un formulaire. Le consommateur peut remplir le formulaire et après nous mettre les copies des tickets. Comme ça, si notre département chargeback vérifie ça et il voit que notre taux de wordline était plus élevé que celui de sa banque, il lui rembourse directement sur sa carte la différence. Quels sont les avantages du commerçant? Alors, il a une plus grande satisfaction du client parce que les clients, ils voient déjà le montant de la transaction. Il y a moins de plaintes. Et aussi les taux de change, ils ont mis à jour quotidiennement. Ça veut dire que tous les jours, on a un taux actuel. Et aussi le montant qui est affiché, le montant dans sa propre monnaie, c'est le montant final. Ça veut dire qu'il ne va pas changer. Et aussi pour vous comme partenaire, il y a des avantages. Ça veut dire, pour les clients, c'est le payback qui va plus élevé si on fait plus de transactions au DCC. Et pour vous, c'est le kickback qui change. Et c'est aussi une valeur ajoutée pour vous. Ça veut dire que vous pouvez vendre le DCC parce que ça réduit aussi les commissions du commerçant. Et c'est une intégration facile. C'est clair, on doit juste intégrer sur la caisse. Mais après, une fois c'est fait, on doit juste activer de tous les côtés et ça fonctionne. Et parce que pas tous les acquéreurs peuvent faire le DCC, c'est aussi un avantage concurrentiel. Comment on va réussir avec le DCC? Alors, pour être sûr que le client choisit l'option DCC, on peut poser une question fermée. Ça veut dire une question avec laquelle il peut répondre avec oui ou non. Par exemple, vous pouvez demander, souhaitez-vous payer un dollar ? Ou souhaitez-vous payer dans votre propre devise ? Et encore d'autres exemples, c'est juste de lui poser une question fermée, comme ça il peut répondre avec oui ou avec non. Et nous, on a assez un shop DCC, ça veut dire là, il y a du matériel publicitaire à commander. C'est gratuit, ça veut dire que vous pouvez appuyer sur le lien ci-dessous. Après, ça ouvre automatiquement le web shop. Là-dedans, vous trouvez un autocollant du point of sales. Ça veut dire là, il y a les trois points forts du DCC pour le personnel de la caisse. Comme ça, il voit toujours les avantages du DCC. Il y a aussi un table display. Ça veut dire ça, on peut le mettre sur le desk. Et le client international, il voit qu'il peut payer dans sa propre monnaie chez vous, chez votre partenaire. Il y a aussi des stress balls, ça veut dire que c'est un outil qu'on peut distribuer aux commerçants. Et la pocket carte. La pocket carte, ça c'est l'information de la garantie du meilleur taux. Les clients trouvent là-dedans toutes les informations dans plusieurs langues. Après, il y a aussi un flyer du DCC. Les instructions du DCC. Là, c'est bien expliqué le DCC en détail. La même chose pour le e-commerce. Et à la fin, il y a encore les autocollants des différents brands. Alors, si vous voulez commander du matériel, simplement appuyez sur ce lien. Comme ça, vous tombez directement sur le web shop. À la fin de la présentation, vous recevrez aussi cette présentation. Comme ça, vous avez tous les liens actuels. Quels sont les trois points importants pour le DCC? C'est-à-dire, vous avez le droit d'informer vos commerçants. Ils ont le droit de proposer le DCC à ce client. Le point 2, c'est le point le plus important. C'est le client ou le client final, le titulaire de la carte. Il doit choisir si le payant est en Suisse ou dans sa propre monnaie. Parce que, comme on a vu sur le ticket, il y a un texte où il a accepté le DCC. Et à la fin, il n'y a pas de frais supplémentaires. Ça veut dire que le montant affiché sur le terminal, c'est le montant final. Ça veut dire que la transaction n'est pas plus chère. Si on parle du taux de réussite, c'est-à-dire le hit rate, là, on peut voir combien de clients ont payé dans leur propre monnaie. Et comme on avait vu, si le hit rate ou le taux de réussite est plus élevé, le commerçant, il profite, il paye moins de commissions. Et aussi, vous, comme partenaire, vous avez un kick-back qui est un peu plus supérieur. Ça veut dire que le montant profite du DCC. Ça veut dire que les prochains états pour vous, si vous allez voir un client commerçant, et c'est un nouveau client, n'oubliez pas de parler du DCC, de lui expliquer comment ça fonctionne. Comme ça, il peut aussi proposer ce produit à ses clients. Et si vous visitez des clients, des commerçants existants, et ils n'ont pas encore le DCC actif, vous pouvez discuter la prochaine fois quand vous allez voir le client, le DCC, il va bien expliquer le DCC. Comme ça, il va aussi activer le DCC sur les appareils de ses commerçants. Et si vous avez des questions, ou si vous voulez un peu plus de détails sur les analyses du DCC, le service partenaire, et nous, dans le team du DCC, nous sommes là pour vous. Ça veut dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions. Comme ça, on peut vous aider. Nous, dans le team du DCC, on a plusieurs formations à proposer. Ça dépend toujours un peu si c'est un grand client ou un petit client. On fait des formations sur place, ça veut dire qu'on peut aussi voir des clients sur place pour montrer le DCC, comment ça fonctionne. On a aussi un concept train-to-trainer, ça veut dire que si on a une entreprise un peu plus grande, on peut désigner une personne, on va expliquer le DCC à cette personne, et après, cette personne va expliquer au staff le DCC. Comme ça, on est sûr que aussi le staff comprend bien le DCC. Au niveau online, on peut faire des webinaires comme celui qu'on avait fait, ça veut dire qu'on voit avec le client, on fixe une date, et après, on peut faire le webinaire. On a des formations jumping, ça veut dire, c'est aussi pour les clients avec plusieurs succursales, on peut proposer des dates avec plusieurs dates de présentation, et après, les commerçants, ils peuvent juste s'inscrire pour un de ces jump-in sessions et participer. Et à la fin, on a aussi une formation vidéo, ça veut dire, on a cette formation en vidéo, et on peut montrer ça, envoyer le lien avec cette présentation, comme ça, vous avez toutes les informations du DCC. Ça veut dire, maintenant, vous voyez un code QR, et sur ce code-là, si vous l'enregistrez, vous tombez directement sur la formation des DCC. pour le voir, on va 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 voir, et le lien avec cette formation. Merci.